L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des appareillements de textes et d'images dans Moodle. Donc ici je suis connecté, je suis dans le cours Moodle, le mode édition est activé, je vais aller dans mon test, il y a déjà une question et je vais ajouter des questions. Je vais faire modifier le test et ici je fais ajouter une question. Je choisis appareillement, ajouter. Ensuite comme d'habitude il faut que je choisisse un nom pour ma question. Donc ici ce sera les fruits et légumes. Un texte, il faut associer chaque fruit avec son nom commun. CTRL-MATCH-V pour coller sans la mise en forme. La question vaudra un point. Le feedback général à la fin de la question, il est ici. Ce n'est pas obligatoire de mettre un feedback. Ensuite on mélangera les différentes propositions. Et ici je dois mettre chaque choix possible. Donc ici j'en ai prévu que 3. Il y a brocoli, fenouil et kiwi. Et ensuite je vais mettre ici une image pour chacune de ces réponses. Alors attention, je vous déconseille de nommer ces images du même nom que la réponse. Parce que s'il y a un petit malin dans la classe qui fait enregistrer l'image sous, il verra le nom de la photo et donc il pourra en déduire le texte à choisir. Là je vais parcourir les dépôts. J'ai préparé ça sur mon bureau. Donc ici c'est le brocoli. Je ne vais pas mettre de texte alternatif. Dimensionner automatiquement ça me va très bien. J'enregistre. Ici je vais ajouter le fenouil. Et le kiwi. Alors je pourrais rajouter 3 emplacements supplémentaires. Moi je vais m'arrêter là. Feedback qu'on dit biné. Donc là on a soit c'est correct, soit c'est partiellement correct, soit c'est incorrect. Alors il n'y a pas de point retiré si vous cochez quelque chose de faux. Et ici vous avez tentative multiple. Donc moi en général je mets 100%. C'est à dire qu'à la première tentative on peut gagner le point et les suivantes on peut continuer à chercher mais on ne gagne plus de point. Je vais enregistrer. Continuer. Pour pouvoir faire un petit aperçu. Et donc ici je dois choisir pour chacune laquelle des trois correspond à l'image à côté. Et voilà. Je vais enregistrer.